... Madame, c'est bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette session de nos informations. Le journal qui est aujourd'hui essentiellement consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, vous le savez déjà, le Bénin est qualifié pour les quarts de finale de cette messe continentale du football, du sport roi, qui a lieu en Égypte. Et pour en savoir davantage, nous avons sur ce plateau un reporter sportif, William Bassabi. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, comme j'aime à le dire, aux inconditionnels des écureuils qui, aujourd'hui, sont en joie. C'est un jour pas comme les autres pour le public sportif béninois et tous les béninois en général. Exactement. On est vraiment dans la fête parce que le jeu en vaut la chandelle. C'est une qualification plus qu'historique. Eh bien, c'est plus qu'historique. Cette qualification, on y reviendra avec plusieurs messages tout au long de ce journal. Alors, nous parlons de l'ambiance de cette messe, grande messe du sport, la qualification des écureuils. Nous allons tout de suite prendre une ambiance de joie dans les rues de Cotonou. Comment le match s'est-il déroulé ? On y reviendra tout à l'heure, tout simplement. Mais avant cela, nous allons écouter William Bassabi. Eh bien, qui... Bonsoir à nouveau. Bonsoir, Jérôme. La qualification des écureuils du Bénin, jusqu'où peut aller le Bénin avec le scénario des nuls dans cette Coupe d'Afrique des Nations, William Bassabi ? Alors, Jérôme, la différence entre le nul de ce soir et le précédent nul, vous l'avez annoncé d'entrée, c'est que ce nul nous qualifie pour la suite de la compétition, pour les quarts de finale. Simplement, c'est dire qu'à partir de ce vendredi, c'est une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations qui commence. C'est la compétition à élimination directe, des matchs couperaient. Et à ce niveau, vous pouvez terminer le match sur un score nul, si à l'action des tirs au but, vous montrez les plus solides mentalement, au niveau des nerfs, les plus lucides et les plus adroits techniquement. Évidemment, vous avez le gain de la partie. C'est ce que les écureuils ont démontré, ce soir face au lion de l'Atlas, qui, on le sait, était là pour aller très loin, après un premier toit accompli. Donc, clairement, avec le scénario des nuls, le Bénin peut revenir au bercail avec le trophée. Alors, quels ont été, selon vous, les ingrédients qui ont milité en faveur de cette qualification du 11 Béninois ? Fondamentalement, c'est une qualification qu'on va dédier d'abord au coach Michel Dussier, de mon point de vue, parce que tactiquement, il a sorti, je vais dire, une stratégie qui a totalement fait déjouer les Marocains, qui se sont complètement perdus dans ce match. Ils ont eu la possession du ballon, ils ont eu l'initiative du jeu, mais ils n'ont pas réussi à tirer profit de cette possession de balles. Parce que, c'est vrai, on constatera tout ce qu'on a eu, un gardien qui était vraiment en état de grâce, Saturnais à l'Agué pour sa deuxième sortie, qui a été impériale sur ses 7 mètres en deux. Mais c'est qu'il a été, disons, le commandeur d'une tactique bien mise en place par le coach Michel Dussier, qui, on le sait déjà, a déjà connu six coups d'affaires des nations. Il a expérimenté tout comme son vis-à-vis marocain. Donc, le Bénin a gagné la bataille tactique dans cette confrontation. Et surtout, on va le souligner, c'est que nous avons vu une équipe béninoise qui a fait preuve d'un mental à toute épreuve. C'était notre point faible les années antérieures, mais pour cette sous-d'affaires des nations, on est en train de découvrir une autre équipe béninoise qui, depuis, je dirais, le match contre l'Algérie ici, un soir d'octobre, on a senti que l'équipe béninoise, sur le plan mental, a changé vraiment de dimension. Et la qualification de ce soir est une qualification mentale. Alors, William Bassabine, nous allons tout à l'heure parler de l'arbitrage. Mais avant cela, comment les Côtenois ont-ils suivi cette rencontre des écureuils face aux Lyons, aux Marocains ? Nous avons envoyé un reporter sportif sur le terrain, Blaise Adampo. Nous suis ici l'ambiance à Côteno. C'est dans cette fan-zone située à Fifaji que nous avions décidé de suivre les 45 premières minutes de ce match entre le Bénin et le Maroc. Première affiche des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je dirais tout simplement 2-0 pour les écureuils. Bon, j'ai pu comprendre après le troisième match du premier tour qu'avec les écureuils, tout est possible. Donc le Bénin peut bel et bien gagner le Maroc. Il n'a rien à faire, c'est 2-0. Nous nous sommes qualifiés déjà. Au coup d'envoi de la rencontre, un silence plareille dans l'enceinte de la panzone. Tout le monde suit le match religieusement. Sur cette sensation de lui manquer, l'on reste soit calme ou on fait des gestes d'humeur, accompagne toutefois d'applaudissements. La première partie du match prend fin sur un zéro but partout entre Écureuil et Lyon de l'Atlas. Nous sommes en huitième de finale, ça passe ou ça casse. Les Béninois doivent jouer, comme on l'a dit en langue verlangulaire, avec Blémakou. Ils ont assuré. Ils ont assuré, c'est vrai que les Marocains ont été un peu brutals, mais bon, ils ont assuré. Je crois que s'ils continuent comme ça, on risque d'aller à une prolongation. De toute façon, on espère, on espère, on espère et on est là pour les supporter. Bon, vous savez, aujourd'hui il n'y a plus de petite équipe et on peut cayer. En tout cas moi je crois, je suis Béninois, je suis fier de l'être. Direction le stade de l'amitié pour vivre la deuxième période, dans un bar où chacun regarde le match avec sa bouteille de bière sur la table ou en main et les écrans de télévision en face. C'est à ce moment que le but béninois intervint. Non loin de là, à la fin de zone de la Loterie Nationale du Bénin, tous les supporters ont le regard braqué sur l'écran géant. Ils sont en prière pour que le score ne change pas pour les écureuils. Ici, il y a aussi de l'ambiance. Le but égalisateur du Maroc vient casser le rythme. Malgré cela, les supporters y croient toujours. Pas de découragement pour nous les Béninois, nous sommes là pour soutenir les écureuils jusqu'à la fin. On n'a pas de soucis découragés, on sait qu'on va gagner. Les coups de sifflet en défaveur des écureuils de l'habitre angolais créent des frustrations. Ils sifflent un pénalty pour le Maroc dans le temps additionnel. Les prières recommencent. On y va même loin avec des incantations. Ziyech rate son pénalty au grand bonheur des supporters. La confiance revient. Les vœux sont exaucés. Avant la prolongation, on croit toujours à la victoire finale. Bon, nous avons vu d'un côté l'habitrage qui nous a un peu fait chaud. Mais oublions, oublions ça. Nous allons gagner. Ça c'est très sûr. Nous allons gagner. Nous allons gagner et nous allons gagner. Pas de but. Direction la séance des tirs au but. Les prières démarrent encore. A chaque pénalty marqué par les écureuils, les décibels montent. Et quand les lions de l'Atlas en ratent, les décibels montent encore plus. A maintenir jusqu'à ce que Maman Seyibou délivre tout un peu. Le Dieu d'aujourd'hui est sur la terre. Ils nous ont volés à pénalty. Ils nous ont volés dans tous les sens. Mais le Dieu est avec nous. Le Dieu d'aujourd'hui est sur la terre. Je crois que vous avez dit. Le Bénin est délivré. Le Bénin est délivré. Nous serons la coupe. Je suis bloqué entre tous les membres d'ici. La joie est trop. On a un bon gardien. Les écureuils et le public sont en joie. Les Marocains ont un sucre d'os de regret. L'ambiance est festive. La qualification des écureuils procure la joie. Les écureuils saines de l'IES dans les rues de Porte-Novo suite à la qualification des écureuils pour l'écart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Guillaume Avienou et toute son équipe ont sillonné les rues de la capitale du Bénin. Suivez ici leur reportage. Dieu nous a montré sa force et on a été unis une toute première fois. Le Bénin en quart de finale. Franchement, moi j'unis n'avais pas cru. Mais ce soir, nous sommes en quart de finale et je demande aux écureuils d'être plus unis. Plus unis et que tous les Béninois supportent les écureuils. Je suis vraiment comblé de joie. C'est un truc auquel je croyais vraiment. Et par rapport aux amis, je leur dis toujours que c'est ça. Le Bénin va faire l'impossible. Le Bénin va faire l'impossible. Et nous sommes vraiment joueurs. Nous sommes vraiment joueurs. On remercie toute l'équipe qui accompagne les écureuils à la canne. Et merci, bravo, bravo à notre nation. C'est le Bénin, le Bénin, vive le Bénin. On doit montrer à la phase africaine que le Bénin n'est pas une petite équipe. Bien vrai, on l'a dit. Et ça met le taux aussi là, souvenir que le Bénin va se prendre. Ce n'est pas une surprise. On ira encore loin, très loin même. Avec les promesses faites par les autorités. Et en l'occurrence, le ministre Omeki, que je salue de passage, est le président de la fédération. Et il a dit que quand on ira loin, que lui va faire beaucoup de choses. C'est là que le Bénin vous m'a dit. C'est quand on en parle, on ne va pas les mots pour vous, mais je vous promets, on ira final. Et tous les efforts de notre gouvernement, y compris notre fédération, quand on a tenu à croire de l'arbitration, nous irons toujours en avant. Les écureuils du Bénin sont qualifiés pour les quarts de finale. William Bassabi, nous parlions de l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on peut en dire, cet arbitrage que vous avez suivi de bout en bout ? L'arbitre angolaire, n'est-ce pas, Helder Martis de Carvalho, qui est un ancien client, et on peut le dire des Béninois, puisque en 2010, il y a chez lui en Angola, il a sifflé le match Bénin-Nigéria, qui s'est soldé par un but à zéro. Déjà, son arbitrage avait fait polémique. Et curieuse anecdote, pour ce match, les Marocains n'en voulaient pas, non plus, parce qu'il a eu tout récemment arbitré le match de la Coupe CAF entre le Zamalek et Assania Dagadir, un club marocain. Il a refusé un but au marocain. Donc, avant le coup d'envoi de ce match, les Marocains n'en voulaient pas. Alors, est-ce qu'on peut aller sur ce terrain ? C'est ce qui l'a amené à, disons, à se faire acquérir en essayant de trouver des situations atéliantes au marocain. Toujours est-il que, quand on prend une équipe du Maroc avec tout ce qu'elle a comme potentiel, elle n'a pas besoin de cela. Mais je pense que c'est plus le fait d'un arbitre langolais qui, comme je vous le soulignais tantôt, a vraiment des faits qui, franchement, ne milite pas, disons, en sa faveur. Parce que, c'est vrai, il y a de nouvelles lois. Ça aussi, il faut le préciser, de nouvelles lois qui ont été introduites par l'International Board et qui sont entrées en vigueur au début du mois de juin. Donc, quelque part, il y a une sorte de transition. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait, franchement, dans l'application de ces lois, faire la différence entre les lois telles qu'elles sont édictées et l'esprit des lois. Je pense que c'est à ce niveau que l'Angolais a flanché. Mais je crois que son arbitrage n'a fait que donner davantage de couleurs à la qualification du Bénin, puisqu'on le dit souvent, avec sans triomphe, sans péril, plutôt, on triomphe sans gloire. Merci, William Bassabu. La prochaine échéance, c'est pour ? C'est pour le mercredi prochain, puisque le tableau des cas de finale concernant le Bénin est dégagé avec la victoire du Sénégal sur le fil, sur l'Ouganda 1-0. Donc, sur le stade du Caire, mercredi à partir de 17h, donc à la même heure, Sénégalais et Bénin vont se retrouver. Pour ceux-là, qui aiment faire le lien entre les faits, c'est que c'est la troisième équipe surnommée Lyon que le Bénin va affronter dans cette compétition. Et on est rencontrés, donc les écureuils auront à faire face au Lyon pour la troisième fois. Exactement, après les Lyons Indontas du Cameroun, les Lyons de l'Atlas, ce sera le tour des Lyons de la Tiranga. Merci à vous, William Bassabu. Les écureuils sont qualifiés pour les quarts de finale. Une victoire historique, nous le disions tantôt dans l'histoire du football béninois. Précius d'accord avec nous et Francis Faton. On s'y en est. Quelques quartiers. Revivez avec eux l'ambiance dans Cotonou. Nous sommes ici à Jonquay. Vous l'avez compris, l'ambiance bat son plein pour cette victoire des écureuils. Alors, mesdames, messieurs, je sens que vous êtes en joie ce soir. Oui, oui, nous sommes très bien en joie ce soir. La victoire, la victoire est à nous. Non, les gens n'ont pas pensé que les écureuils pouvaient jouer. Jusqu'à ce moment, à tenir 120 minutes, c'est pas facile. Surtout, ça fait 52 ans, 52 ans qu'on n'est pas arrivé à ce Tétaport. Talon 20 ans, nous devons l'applaudir. Vous comprenez, il nous a fait trop du mal, mais Dieu existe. Et on est fiers du talent, parce que le talent a investi dans le football. Et ça a donné le courage au joueur, de donner la force. Parce que le Maroc veut nous mettre dans le Pétain, mais on l'a jeté. Ouais, maintenant là, on attend même le plus grand. J'y ai cru et ça a marché. Et ça marchera. Leur Gaulier a bien travaillé. Et tous ont bien travaillé. Je les félicite et tous. Allez les écureuils ! On les attend pour la victoire des quartiers final aussi. Faites des nations, que le Bénin est déjà au Rano pour la demi-finale. Et c'est la garantie. Que ce soit à Jonké, à Siké Kodi ou encore à Maromini. Les Béninois sont très heureux de cette qualification des écureuils. Ils dansent, ils chantent, ils jubilent. Allez les écureuils et pourquoi pas ramener la coupe à la maison. Oui, c'est un vœu pieux qui n'est certainement pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci précieuse à quoi Renaud et Francis Faton. Le match Bénin-Maroc n'a laissé personne indifférent. Même au domicile de l'honorable député Orden Aladatin, le match a été suivi de bout en bout. Une équipe de la rédaction y était retour sur ses moments forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable mais vrai, c'est historique. Le Bénin se retrouve en quart de finale, honorable. On a vécu toutes les facettes de cette rencontre mais à l'arrivée c'est le Bénin qui l'emporte. Je pense que les gars ils ont assuré, ils ont fait le match qu'il fallait. On a pris un but mal à contre eux mais on s'est repris très vite psychologiquement. Et puis on est allé à la fin du match avec ce match nul. Et puis donc on comptait sur notre gardien pour faire la différence. Les Marocains d'ailleurs ils ont craint les tirs au but. C'est ce qui arriva et les gars ils ont assuré avec des coups de pied. Donc c'était très bien, parfait, un match plein. La mission accomplie pour nous. Bravo. Ambiance de qualification après. Les écureuils du Bénin pour le quart de finale. Les rues de Cotonou sont inondées. Suivez ici le point que nous ont fait Patrick Kayadji et Ramatou Lawani. On est simplement fiers de nos poulains, de nos enfants. Ils ont donné le meilleur de eux-mêmes. Les gens ne croiraient pas en eux mais là ils ont fait l'impossible. Jusqu'en finale il n'y a rien à faire. La machine, on a lancé la machine et elle ne s'arrêtera plus. Oui on est à la finale, on est à la finale pour la coupure. Allez, 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 allez. Joyeux ! Et je félicite les talents aussi. Je suis à vous de féliciter les talents. Allez, 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 allez. On l'a mérité depuis des années. Il fallait, il le fallait, il le faut, c'est obligatoire. Alors allez, la sécurité ! Allez, la sécurité ! On a l'espoir. D'ici là, on va amener le couple à la maison. Donc, nos membres, nos ancêtres, nos kérestis, nos vautous dont ils parlent sur le plan international, vous voyez sans doute qu'ils sont forts. Ou bien, alors allez, les écureux ! Le Bénin ! Le Bénin d'aujourd'hui ! C'est ça, le Bénin ! Vous voyez ce que le président alors fait ? Une fois, depuis que je suis né, je suis fier d'être Béninois. Pour une première fois. Pour une première fois, je n'oublierai jamais. C'est la joie, nous sommes contents, nous sommes tous contents, c'est la joie ! Écoutez, simplement que le chenny Béninois s'est révélé au monde. C'est une joie immense, c'est une joie immense. Et tout un peuple en ébullition, vous-même, vous constatez dans la rue un peu partout, je viens de Calavie. Vraiment, ça a été la joie, la joie totale. Et nous avons en communion, et nous atteignons progressivement notre objectif. Je pense que Dieu est avec nous, et Dieu restera avec nous, et nous pensons aller en finale. Et pour ce match qualificatif des écureuils pour les quarts de finale, nul ne doutera que l'un des artisans aura été notre gardien de but, Seydou. Eh bien, c'est la joie dans la famille de Maman Seydou, le dernier tireur, tireu, le dernier tireu, bien sûr. C'est un tireu, eh bien, le domicile de ce dernier était tout en joie. Son père, sa mère et ses frères étaient tous contents de l'issue de la rencontre, suivez l'émotion qui a régné dans cette famille avec Ekiliru Gounousero. Voilà, tout simplement, c'est la joie ici, mesdames et messieurs. Vous avez constaté, c'est une joie dépendante, une joie dépendante de tout le monde ici. Maman Seydou, célébré ici, triomphe, il est célébré tout simplement par sa famille, par ses proches. C'est une liesse populaire ici, dans la maison de Maman Seydou. Voilà, c'est cette qualification aujourd'hui. Maman Seydou qui tire le dernier tireur et le bénin est un quart de finale pour son histoire. Oui, effectivement, on l'avait dit. Et Dieu vous a envoyé ici pour que vous-même vous aurez constaté que c'est lui qui va au moins nous enlever dans la honte. Aujourd'hui, il nous a promis, il nous a prouvé qu'il y a une fille dite du bénin et de parakou. Une fille de Koubourou. On est contents, on est à l'aise. Maintenant, que le meilleur gagne. Prochain match. Voilà, c'est la joie tout simplement. C'est la joie tout simplement. C'est la joie tout simplement. Il est là, il pleure de joie. Il meurt de joie. C'est historique. C'est seulement le football qui peut apporter cette émotion. Monsieur, vous êtes tout simplement content. Oui, très bien. Très, très content. Mon vrai m'a mis en joie. Franchement, je ne sais pas quoi le souhaiter. Franchement, il est bon. Mais je vois, surtout, la cave, 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 la cave. Parce qu'ils ont venu en mission. Mais quand même, deux RZ avec nous, la mission a échoué. Franchement, les mots me manquent, mon frère. Voilà, les mots me manquent aussi ici. Les mots me manquent ici, cet après-midi. C'est une joie, c'est une joie, c'est la joie. Je suis vraiment fier de mon grand frère. Allez, maman, c'est beau. C'est la joie ici. Nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, papa est là. Allô, papa. Voilà. C'est la joie tout simplement ici. C'est la joie, c'est la joie. C'est la joie. C'est l'émotion. Seul le football peut rapporter. Seul le football peut rapporter ce que nous voyons en ce moment. Maman, c'est beau, en cas de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations, ils marquent le dernier pénalty. Vraiment, je suis très content. Lorsqu'ils sont engagés, les bélégites découragés, les patrons de mosquée, vous faites deux raccords pour appeler, les gars qui disent, dieu, dieu, avec mon enfant là, pour ne pas évapérer. À quel point ils sont qualifiés ? Donc, j'étais dans la mosquée, on a gagné. Merci beaucoup. Dieu merci. On prie beaucoup. C'est un homme, il est trop fort. On me le coupe, on me le coupe. Il ne faut pas aller trop loin. Regarde-toi, il va y parler. On y va. 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 Le Bénin se qualifie pour la première fois au quart de finale. De la Coupe d'Afrique des Nations, les populations de la cité de Kobourous et Paracou manifestent leur joie. Toute la ville est actuellement en ébullition pour célébrer cet exploit du 11 national. A Paracou, retrouvons Chams Dinbagiri et Olviga Messon. Voilà, c'est fait, les écureuils réussissent l'exploit. Les écureuils se qualifient pour la quarte finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont joué les Marocains, ils ont battu les Lyons lors des séances statistiques de tir au blu. Les écureuils sont au sommet, aujourd'hui on peut le dire, du football africain. Voilà l'espoir est réalisé et les pays nous feront. Ils peuvent exprimer la joie, ça explose ici dans ce bar et sur la Cité de Kobourous. Comme vous pouvez le voir, ils sont contents de la période nous feront. Ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents. Vraiment, 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 c'était une grande joie pour nous ce soir. Ce qu'on attendait par ces salles, les écureuils nous ont montré ce soir. Ils ont étonné le monde entier. Dieu a soutenu les Béninois et ce soir nous nous sommes retrouvés en cas de finale. Je suis sûr que la finale est garantie pour les écureuils. Mais nous allons prier pour notre gardien à l'Akwé. Pour que Dieu le garde pour nous, pour le prochain niveau. Pour une première fois, les liens de France sont aussi bons. Et voilà, nous sommes en cas de finale. Vraiment, je ne peux quoi dire. Je suis fier. Le Bénin, nous sommes portés. Que Dieu fasse qu'on aille juste en finale et qu'on remporte la Coupe. Je suis fier parce que vraiment, vraiment, le gouvernement du Bénin actuel est en train de travailler. Il n'y a plus de magouilles dans tout ce qu'on fait au Bénin ici. Nous répondu sur les finalistes. On est heureux, 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 nous les Béninois. Par la grâce de Dieu, on est là au final. Et le couple, on est là, on est là, on est le couple dans la maison. Par la grâce de Dieu, nous, on ne connaît pas la Bénin noir. Les Bénins, ils sont allés au Cannes à la première fois. Et ils auront le champion de Cannes à la première fois. On est content de vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, on ne sait pas comment vous remercier. La vie d'un seul à perdre nos élecs, sa paix blanche, on suit la paix pour un jardin de salutation. Voilà donc l'hymne national qui retentit dans toutes les contrées par rapport à la qualification des écureuils du Bénin. Et par rapport justement à cette qualification, un message du chef de l'État que nous citons, que d'émotion, belle victoire acquise de haute lutte, preuve que le travail sérieux et rigoureux paie toujours. Bravo les enfants, le pays entier est fier de vous. Au prochain défi, fin de citation. Un message du chef de l'État bien sûr. Et également, le président de l'Assemblée nationale, tout ému de cette victoire, a écrit ceci, nous en citons. Vous écrivez vaillamment la plus belle page de l'histoire de notre football et cela nous donne des raisons de nourrir pour vous une immense fierté et une ineffable joie. La prouesse que vous venez de réaliser en vous qualifiant pour la quarte finale de la TAN Egypte 2019 éblouit tout le monde sportif et les Béninois en particulier. La mission paraît encore plus difficile, mais je suis persuadé que le niveau excellent de votre prestation depuis le début de cette compétition, votre sens de patriotisme, la rigueur qui caractérise votre jeu, etc. vous permettront de réaliser le rêve resté jusque là impossible. Fin de citation. C'était un message du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonon. La suite de cette session d'information, nous allons directement avec une séance des investisseurs, avec le chef de l'État au palais de la présidence de la République. Une séance qui a eu lieu avec les investisseurs. Reportage. C'est un groupe formé de compagnies d'assurance et de réassurance, de banques de développement et de banques commerciales les plus cotées, qui a tenu une séance d'échange avec le chef de l'État. Parmi eux, certains soutiennent déjà le programme Asphaltage en cours de réalisation dans nos villes. Ces investisseurs prennent part à la 19e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Ils sont venus écouter le chef de l'État sur la nouvelle dynamique en cours dans notre pays. Le président Patrice Talon a dit l'ambition de son gouvernement de transformer rapidement le Bénin. Cette volonté passe par le sérieux dans la gouvernance et la conduite des projets de développement. En trois ans de gestion de pouvoir, le Bénin a doublé sa production agricole et doublé la mobilisation des recettes fiscales. Cependant, tout le potentiel agricole du Bénin n'est pas encore totalement exploité. Il existe aussi des opportunités d'investissement dans des secteurs comme l'eau, l'énergie, les infrastructures et dans le domaine touristique. Les investisseurs qui ont pris la parole sont impressionnés par les résultats obtenus par le Bénin en peu de temps. Ils se disent prêts à apporter leurs contributions pour accompagner les projets de développement du Bénin. Nous venons de rencontrer le chef de l'État, un ensemble d'investisseurs venus de Londres et du marché international. Nous avons rencontré le chef de l'État qui a partagé avec nous sa vision du Bénin futur. Et puis également, ce qu'on peut retenir en gros, c'est son sérieux. C'est vrai que nous n'étions pas très familiers au Bénin, mais avec cette rencontre, je crois que nous avons davantage cimenté nos relations. Nous avons beaucoup appris au cours des trois derniers jours et nous avons eu beaucoup d'échanges. On nous a vraiment nourri de beaucoup d'informations sur les détails concernant l'administration béninoise et les efforts que fait ce pays. Et si ces efforts sont durables, nous sommes engagés à accompagner le Bénin dans ces efforts de développement. Le Bénin est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à adhérer à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. L'ACA est un assureur panafricain de risque d'investissement. L'agence contribue à améliorer la perception des risques en Afrique afin d'attirer le maximum d'investisseurs sur le continent. La fondation Claudine Talon a lancé la première phase du programme d'approvisionnement en eau potable des écoles à cantine. Cette première phase est lancée dans le département de l'Atlantique. Ce sont les forages autonomes qui sont réceptionnés et mis à la disposition des écoles de Toribocito et d'Alada. Gislin Pouguet. De l'eau potable dans les écoles à cantine d'Alada et de Toribocito, la fondation Claudine Talon met en oeuvre son programme d'approvisionnement en eau potable des écoles à cantine. Pour cette première phase du programme, la fondation réalise des forages dans 15 écoles maternelles et primaires dans le département de l'Atlantique, plus précisément dans la commune d'Alada. Et de Toribocito. Les ouvrages fonctionnent de façon autonome parce que dotés d'un dispositif d'alimentation en énergie photovoltaïque. Ces postes d'eau autonomes sont équipés de châteaux d'eau entièrement démontables, ce qui signifie que le jour où le besoin en eau des sites actuels sont couverts, ces châteaux d'eau peuvent être démontés et réinstallés sur d'autres sites. L'initiative entre dans l'un des axes principaux de la fondation Claudine Talon. L'amélioration des conditions de vie des femmes, l'ouvrage étant accessible aux femmes, elles compteront bientôt comme histoire les dizaines de kilomètres qu'elles parcouraient tous les jours pour s'approvisionner en eau potable. En somme, dans les communes d'Aladaï de Toribocito, en plus des écoliers, près de 14 000 âmes sont touchées par ce programme de la fondation Claudine Talon. A l'eau potable s'est ajoutée la gestion de l'environnement, assainissement et reboisement. Nous avons également pensé à la gestion de l'environnement des sites à travers la mise à disposition des bacs à ordures et la mise en terre des plantes d'ombrage à croissance rapide. Nous souhaitons vivement que vous fassiez un très bon usage et une bonne gestion de ces ouvrages afin qu'ils puissent réellement contribuer aux objectifs visés par le programme. La fondation Claudine Talon s'est associée dans son programme d'approvisionnement en eau potable des écoles à cantine à l'organisation non-gouvernementale internationale Direct Aids. En procédant ce jour, 25 juin 2019, à l'inauguration et à la mise en service de postes d'eau autonome dans les communes de Toré et Alada, avec des extensions, d'Aix et Bena marquent son engagement aux côtés de ses partenaires pour la réussite totale du programme de cantine scolaire. A terme, la fondation Claudine Talon prendra en compte 200 écoles maternelles et primaires dans son programme d'approvisionnement en eau potable des écoles à cantine. Le programme d'action du gouvernement, c'est aussi la construction des logements sociaux dans la commune d'Abo, mais qu'à la vie et précisément dans l'arrondissement de Roadeau, environ 11 000 logements sociaux vont sortir de terre. Dans les jours à venir, une séance de sensibilisation a eu lieu. C'était fait dans la matinée de ce vendredi, entre les populations et la commission d'expropriation et d'indemnisation. Lénaïk Akbazaou et Evariste Zomaou, reportage. Le développement de Roadeau, c'est maintenant ou plus jamais. Séance d'échange et de vérité. Les populations de Roadeau et la commission d'expropriation et d'indemnisation prennent langue. C'est dans le cadre de la construction de près de 11 000 logements sociaux dans cet arrondissement d'Abo-Mekalavi. Un projet qui provient des entrailles du PAG, programme d'action du gouvernement. Après les études de terrain, l'enquête de komodo et incomodo est lancée. La séance a pour but de sensibiliser les expropriés. Il était question pour nous de faire part du chronogramme opérationnel de libération du site aux populations. Nous avons à cette occasion fait le point des actions déjà menées sur le terrain qui alterne les études d'évaluation foncière et immobilière et d'établissement de la cartographie ainsi que du répertoire des populations. Ça a été l'occasion pour moi également d'informer les populations sur le reste de la procédure et de procéder au lancement des enquêtes de komodo et incomodo qui démarre déjà le lundi prochain. J'ai eu l'occasion de faire comprendre aux populations qu'elles disposent d'un mois pour aller consulter les répertoires ainsi que le plan parcellaire, le plan des immobilisations de la zone et de pouvoir faire part de leurs requêtes et observations. Les questions liées aux modalités d'expropriation sont aussi abordées avec les mesures d'accompagnement irrelatives. L'autorité préfectorale, au nom du gouvernement, rassure. C'est vrai, vous avez posé des problèmes légitimes. Et tout à l'heure, on voulait expliquer, la directrice technique voulait expliquer, nous sommes là pour régler tout ça, pour faire en sorte que dans la légalité, conformément aux tests, avec métaux de rigueur, ce projet de façon particulière et que tous les autres projets soient conduits à bon port. J'ai beaucoup apprécié le niveau d'engagement de ces populations et je peux dire avec satisfaction que ces populations comprennent l'importance de ce projet du gouvernement et comment cela va impacter positivement leur localité. Les prémices des travaux sont déjà visibles sur le terrain. Les infrastructures à réaliser vont changer le visage du roi d'eau et contribuer à son développement pour le bonheur des habitants. Cœur international, Bénin-Togo engage à bouter hors l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans certaines localités du Bénin. Protein for People, c'est le nouveau projet initié à cet effet, un projet lancé officiellement à la maison des jeunes de Covet. Bertin Adimi, Juscarak-Covie, pour le reportage. Avec une force, les constructs sociaux. D'année en année, et malgré les efforts déployés ça et là, des poches d'insécurité alimentaire et nutritionnelle subsistent encore dans bien de localités du Bénin. Dangbo, Adjoun, Covet, Jakotome, pour ne citer que ces quelques-unes. Face à la vulnérabilité des populations, Cœur international, Bénin-Togo et ses partenaires se sont vus interpellés. Le levier choisi pour leur intervention, le renforcement de l'état nutritionnel des communautés à la base à travers le projet Protein for People, en français, Protein pour les populations, phase 3. Ce projet vise à diminuer le taux d'ennemies, le taux de malnutrition au milieu des ménages et surtout pour les femmes et les enfants. Nous comptons aussi sur l'appui des autorités pour pouvoir suivre les résultats de ce projet. Augmenter l'accès et la consommation des aliments d'origine animale et de légumes riches en nutriments aux femmes et aux enfants reste l'objectif majeur à atteindre dans les zones d'intervention du projet. Je voudrais, madame, ici et maintenant, prendre l'engagement à accompagner cette initiative salutaire pour le bien-être de nos laborieuses populations. La préfecture dont j'ai la charge se bat au quotidien et aux côtés des maires futuels pour que les ressources soient affectées pour accompagner les différentes interventions qui contribuent directement au bien-être de la population, notamment des enfants et de leurs maires. Caire International, Benet Togo et ses partenaires sont donc dans du concret. Une oeuvre utile qui ne saurait laisser indifférent. Cette initiative de Caire International Benet Togo est à saluer à juste titre car elle s'arrive très bien dans le volet sécurité alimentaire et nutritionnel qui est l'un des piliers du programme d'action du gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon. Des kits sont offerts au groupement de femmes des zones d'intervention du projet Protein for People. Ils devront aider dans le jardinage, la production de divers légumes riches en nutriments et dans l'assainissement durant les 12 mois à venir. L'égalité entre les sexes tient à cœur au projet. Réseau ouest-africain des jeunes leaders Roi-Gelfe, il a organisé à Cotonou un atelier au cours duquel la campagne « Les filles à l'égalité » a été lancée. Innocentia Ladagoué et Alexis Kenom nous en disent davantage. Venus du Togo, du Ghana, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, ces membres du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin se sont retrouvés pour aborder les thématiques mensuelles sur la situation des jeunes filles en Afrique. Nous sommes nées femmes. D'aucuns disent qu'on ne naît pas femme, on devient femme. Mais qu'on le veuille ou non, nous sommes nées filles. Il faut naître fille d'abord avant de devenir femme. Et il faut se forger en tant que fille. Il faut forger la fille à devenir une femme pour la société. Vous savez qu'une femme, lorsqu'elle a eu la possibilité, en étant fille, d'aller à l'école, elle a éduqué une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. Donc elle a la possibilité d'être le garant de sa famille immédiate, d'être le garant de sa famille élargie. Lorsqu'une femme est instruite, pour ne nous limiter qu'à cela, est déjà en mesure de savoir quels médicaments il faut pour son enfant. L'autre, qui n'est pas allé à l'école ou qui ne connaît pas les principes de la vie, peut se limiter à autre chose. Autre chose, cela permet à la femme, plus tard, de participer au développement de sa nation. C'est une campagne qui est globale, qui est mondiale, parce qu'elle travaille sur l'égalité du genre et sur l'élimination de toutes sortes de types de violences, mais aussi qui permet aux filles d'avoir beaucoup d'égalité. Parce qu'à plan, nous croyons énormément à l'égalité. Et dans le cas, dans les situations où les prises de décisions sont faites avec la participation égale des filles et des femmes, les décisions généralement sont beaucoup plus durables et surtout, elles sont beaucoup plus équitables et elles sont en faveur des enfants et en faveur des filles. Cette campagne intitulée « Aux filles l'égalité », initiée par le roi Jeff, a été lancée au cours de l'atelier régional sur l'appropriation des manuels de procédure de plaidoyer et va durer six mois dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les artisans béninois exerçant dans le domaine des énergies renouvelables verront leur capacité renforcée de concert avec le ministère des petites et moyennes entreprises de la formation technique et de l'énergie. Le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable vient de leur offrir des modules à abommer. Bertin Adimi, Giscard, Akovi. C'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui au Bénin, le secteur des énergies renouvelables est en pleine expansion. Électricien, bâtiment, électroniciens et autres passionnés de l'énergie solaire se ruent vers le secteur sans disposer forcément des compétences avérées. Or, dans le même temps, la question de maintenance sur le long terme des installations se pose avec acuité. Ainsi donc, le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin s'est vu interpellé. Grande est donc ma joie de savoir qu'il existe au Bénin ce projet de partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable qui sans aucun doute va mettre à la disposition de notre pays, le Bénin, des techniciens outillés qui pourront assurer la qualité de l'installation et de la maintenance des systèmes solaires chez nous. Pour ce renforcement de capacité des artisans dans le domaine des énergies renouvelables, trois modules de formation de courte durée ont été retenus. Module 1, notion de base en électricité, source d'énergie et composants d'un système solaire photovoltaïque. Module 2, installation des systèmes solaires photovoltaïques et sécurité au travail. Module 3, dimensionnement et maintenance d'un système solaire photovoltaïque. L'objectif à terme est de former des artisans, installateurs performants capables de prouver leur savoir-faire aussi bien au Bénin que dans la sous-région. Une ambition que soutient la République fédérale d'Allemagne. J'apprécie que vous ayez concentré votre partenariat sur la formation en énergie solaire, car ceci est un domaine porteur qui peut rapporter bien des revenus aux participants réussissant cette formation. Il s'agit donc, pour la trentaine d'artisans bénéficiaires de la présente formation, de s'approprier les différents modules. Toutes choses qui impriment une nouvelle dynamique à la promotion des énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique au Bénin. Il est donc d'une impérieuse nécessité que le renforcement des capacités soit au centre de nos actions, car de la qualité des hommes dépend notre capacité à produire les résultats attendus. Nous ne devons donc pas oublier à chaque fois que c'est nécessaire de donner au développement des compétences toute la place qui lui revient afin qu'il ne soit pas dans les appendices mais au cœur des préoccupations de nos différents projets de développement. Il n'y a de richesse que d'hommes. Les artisans béninois exerçant dans le domaine des énergies renouvelables bien outillées, l'indépendance énergétique veut chère au gouvernement ne sera que renforcée davantage. Signature d'accord de siège entre la fondation Rébine et le gouvernement du Bénin. Un geste qui vient renforcer leur lien d'amitié et de coopération. La cérémonie de signature c'était ce jeudi au ministère des Affaires étrangères. Racontez-nous Rebecca Kendiawonde Ramatoulawani. Je voudrais avant tout propos témoigner au nom de tous les conseillers et en mon nom personnel ma profonde gratitude au président de la République son excellence Patrice Talon qui a renouvelé toute sa confiance au conseil économique et social si nous avons pu atteindre le rendement qui est le nôtre c'est bien parce que nous avons eu la conviction que par les nombreuses sollicitations du gouvernement notre institution occupe aux yeux de la plus haute autorité de l'État une place de choix en ce sens qu'elle accompagne effectivement les pouvoirs publics dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de développement. En ce qui concerne le saisine la cinquième mandature a reçu et traité douze demandes d'avis dont dix en provenance du gouvernement et deux en provenance de l'Assemblée nationale. Cette demande d'avis concerne essentiellement les projets de loi des finances. Quand au saisine la présence de mandature s'est penchée sur 24 sujets ayant trait à diverses préoccupations liées à la vie des citoyens sur les aspects économiques sociaux et environnementaux. Comme vous pouvez le constater la présence de son mandature s'est éventuée à mettre davantage sur arbitre notre institution. Ceci n'a été possible que grâce à l'accompagnement de tous les conseillers. C'est pourquoi je voudrais rendre un hommage bien mérité à chacun de vous pour cet investissement sans réserve. Vous l'avez compris s'agissait plutôt du conseil économique et social qui a tenu ce 4 juillet la session extraordinaire de sa cinquième mandature au sein de l'institution à Cotonou présidée par Tabeck Bihan président de cette institution qui au cours de la séance a fait le bilan des différentes activités menées saluer toutes les parties prunantes. Deux lois votées pour mettre davantage en confiance d'éventuels investisseurs. pour prévenir réprimer la pêche illégale au Bénin trois lois en tout votées à la faveur de la plénière de ce mardi. Guillaume Avillenon depuis l'Assemblée nationale nous fait le point. La création de conditions favorables aux investissements publics mais aussi privés au Bénin puis la lutte contre la pêche illicite à l'origine de la perte d'énormes devises pour le Bénin ont été au cœur de trois autorisations de ratification ce mardi au Parlement. D'abord le projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage international entre investisseurs et États fondés sur les traités. Une convention signée à Paul-Louis en île Maurice le 17 mars 2015 par les parties prenantes et le 12 juillet 2017 par le Bénin. Le document constitué d'un préambule et de 11 articles oblige entre autres l'État béninois à reconnaître une sentence prononcée par le Centre international pour le règlement de tout litige relatif aux investissements dans une procédure judiciaire au même titre que les tribunaux locaux même si l'État peut émettre des réserves. Avec le règlement sur la transparence la convention tient compte tant de l'intérêt du public pour ce type d'arbitrage que de l'intérêt des parties à résoudre tous les litiges éventuels de manière équitable et inefficace. La convention prévoit que le secrétaire général de l'ONU est le dépositaire par le biais du secrétariat de la Commission des Nations Unies pour les droits commerciaux internationaux. En acceptant de ratifier cette convention le gouvernement béninois voudrait témoigner de sa disponibilité à jouer la carte de la transparence lors des différents liés aux investissements à la faveur de la mise en oeuvre de la loi sur le partenariat public-privé. C'est la preuve que le gouvernement actuel veut travailler dans la transparence. Reconnaissons-le. Il faut saluer cela. Cela va nous permettre d'aller à des règlements sans soupçonner des partis qui seront en difficulté. Je voudrais particulièrement inviter mes collègues à ce que sans état d'âme et sans traîner que nous accordions nos voies pour autoriser la ratification de cette convention pour permettre de rassurer les nombreux investisseurs dont nous avons besoin, dont notre pays a besoin pendant cette période où le programme d'action du gouvernement a besoin d'importantes ressources où une part belle a été faite au partenariat public-privé. Toujours dans la perspective de rassurer les investisseurs, le gouvernement sollicite l'autorisation du Parlement pour ratifier l'adhésion du Bénin à l'accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements conclue depuis le 5 juillet 1981 à Bagdad en Irak entre les états membres de l'organisation de la coopération. Je pense que notre pays a grand intérêt en ce moment où les ressources faciles sont rares, nous avons intérêt à élargir l'assiette de facilité de sorte à pouvoir bénéficier de plus d'attrait. Des inquiétudes toutefois dans le rang des députés soucieux de la création d'avantages d'emplois au profit des Béninois. Dans le cadre de cet accord nous n'allons pas commencer par assister à la situation qui fait que l'investisseur vient avec tout son national de cadre d'employés et qui finalement au niveau du pays nous n'avons pas la possibilité de faire travailler les Béninois dans ces différents projets. Je pense que l'objectif ici de cet accord que le gouvernement a soumis à l'Assemblée c'est de faire en sorte qu'il y ait de part et d'autre des investisseurs que des investisseurs béninois aillent investir ailleurs et que ceux d'ailleurs aussi viennent investir ici. C'est dans ce cadre qu'on a chaque pays établi son code au niveau des investissements. Des explications qui ont peut-être convaincues puisque les deux projets de loi ont été votés à l'unanimité. Un vote qui a aussi sanctionné l'issue de l'examen du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'état du port visant à prévenir et éliminer contre carré la pêche illicite non déclarée et non réglementée signée à Rome en Italie le 22 novembre 2010. Selon des documents du ministère en charge de la pêche les côtes béninoises seraient pauvres en poissons et la pêche illicite occasionnerait des pertes de plusieurs milliards de francs CFA annuellement à la trésorerie du pays. Si c'est vrai qu'est-ce que les gens pêchent de façon illicite et qui nous fait perdre beaucoup de milliards ? Et s'il était vrai que nos côtes sont pauvres en poissons qu'est-ce que nous faisons avec nos chercheurs ? Est-ce que nous allons toujours nous laisser à la nature et ne pas confier des travaux chercheurs pour corriger ce phénomène ? La configuration de la route on ne peut pas trop jouer dessus mais lorsque ça nuit on porte on apporte des solutions pour se protéger contre l'érosion c'est ce que nous faisons avec les ennemis mais à modifier la condition de la température de l'eau ou autre c'est des questions qui ne sont pas simplement de ressources de je veux je peux non il y a beaucoup à faire la première réunion du groupe technique genre et protection sociale a eu lieu ce jeudi 4 juillet à la tour administrative à Cotonou l'occasion a été propice pour les participants d'apprécier les différents efforts fournés dans le secteur en vue de soutenir les réformes du gouvernement on les écoute la fondation Rébine pour le développement et le gouvernement du Bénin formalise ainsi le lien de coopération installée au Bénin depuis deux ans cette fondation intervient dans des secteurs clés tels que la préservation et l'optimisation des ressources naturelles dont le recyclage des ordres du ménagère depuis le lancement du projet dans la commune de Tofaux il y a à peine un an plus de 220 tonnes de déchets organiques ont été valorisés soit en biogaz à usage domestique soit en engrais biologique plus de 100 000 litres d'eau potable ont été distribués aux riverains du centre une vingtaine d'emplois verts directs ou indirects ont été créés dans la commune une quinzaine de partenariats signés avec des acteurs locaux tels que la mairie des associations représentant la société civile ou encore des entrepreneurs locaux outre ces actions la fondation la fondation Ribin promeut développe soutient et accompagne tous les projets écologiques socialement responsables et économiquement viables le soutien peut s'exprimer soit par une contribution financière soit par un soutien logistique et tout ceci n'est qu'un début la stratégie de la fondation repose avant tout sur l'émancipation des populations locales c'est le développement des talents et des compétences béninoises qui prime c'est aussi créer un nouveau centre au Bénin capable de transformer entre 10 et 20 tonnes de déchets organiques par jour et plus de 1 tonne de déchets de plastique par semaine la signature de cet accord de siège représente donc pour le Bénin et pour la fondation Rébine une opportunité opportunité de collaborer afin d'adopter un nouveau paradigme sur la gestion des déchets et par la même occasion créer des emplois et une source de revenus durable vous l'avez compris c'était plutôt la signature d'accord de siège entre la fondation Rébine et le gouvernement du Bénin la première réunion du groupe thématique genre et protection sociale a eu lieu ce jeudi à Cotonou occasion pour les participants d'apprécier les différents efforts fournis dans le secteur en vue de soutenir la réforme du gouvernement au cours de cette rencontre les documents élaborés pour la mise en oeuvre des politiques et stratégies dans le secteur étaient au coeur des débats la rencontre d'aujourd'hui permettra de présenter deux outils fondamentaux le mécanisme de coordination des investissements du secteur genre et protection sociale des interventions du secteur genre et protection sociale permettra d'optimiser l'utilisation des ressources vers l'atteinte de résultats là où ils sont requis le système intégré de données relatives à la famille la femme et l'enfant le CIDOF permettra de mieux comprendre le contexte dans lequel nous travaillons et d'avoir des informations fiables en temps réel pour une prise de décision efficace et porteuse lors du développement de projets et de programmes dans le secteur à travers ce groupe technique le ministère des affaires sociales et de la microfinance entend accompagner le gouvernement dans sa vision comme vous le savez le gouvernement de son excellence le président Patrice Talon pour plus d'efficience dans nos actions a fait des questions de réforme son cheval d'une bataille Conscient de cette situation le ministère des affaires sociales et de la microfinance a initié un certain nombre de réflexions visant à doter le secteur d'un cadre organisationnel performant et à améliorer la visibilité de notre secteur en reconnaissant les différents efforts consentis par chacun d'entre nous les présentes assises permettront à chacun de nous d'apprécier et de se faire une idée du rôle qui sera désormais le sien au sein du secteur genre et protection sociale sur ce chantier de la promotion du genre et de la protection sociale le département en charge des affaires sociales peut toujours compter sur les partenaires techniques et financiers voilà qui mette un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi tout en présentant toutes les félicitations à tous les Béninans pour la qualification des écureuils au quart de finale de la coupe d'Afrique des nations Sous-titrage Sous-titrage ST' 501